Il est temps de nous préparer pour le combat de notre vie. Ici Luke Viper, et nous sommes de retour dans Fire Emblem Path of Radiance, pour ce chapitre en 4 parties, nommé Première Lueur. Ah ! Là on est, on finit ici. C'est bien sûr la musique qui est dans tous les jeux d'aventure d'auparavant. Cette musique, je sais pas pourquoi, elle me fait penser à King's Quest. Je sais pas pourquoi. Un des anciens jeux d'aventure qui était sur MS12. Nous avons le conseiller, il me semble que c'est le conseiller de Naezala, le roi des corbeaux, qui se trouve dans le royaume de Phénicis. Donc celui de Tibar. Ils sont en train de relater les événements qui se sont passés dans la maison du duc de Thanas. Comment ils ont pu voir d'ici ? Ah ! Il va nous dire la raison ? Ah ! Si, il y a toutes les raisons de s'inquiéter. Par contre, Raison lui a déjà foutu deux Falcon Kick. Ah ! Mes souvenirs ! Et voilà ! Il a tout foutu en l'air ! A ce moment-là, c'est pas réellement la faute des humains, c'est vraiment de la faute du... C'est vraiment de la faute de la SLA, par contre ! Ça fait tellement Shonen d'un côté ! Bon, ça fait jamais aussi Shonen que Awakening, mais... Quand même ! Mais nous continuons à traiter avec vous, parce que vous êtes des laguses ! Si vous aviez été des humains, on vous aurait déjà démembré ! Tous vos membres, ok ! Des problèmes... Ces problèmes, par contre, malheureusement, on ne les découvrira pas tout de suite ! Mais il y a beaucoup de choses qui n'ont été résolues qu'à partir du deuxième jeu ! Ils avaient vraiment prévu une suite ! Ouais, bah... Apparemment, c'est une chose qu'ils se font entre laguses ! Ils s'arrachent leurs membres ! On sait tous comment ça va se terminer ! Settle it in Smash ! Ok, non, ça sera... Ça se finira pas en Smash Bros, ça se finira plutôt en bain de sang ! En bain de sang dans un jeu P.I. 7 ! Moi aussi, j'adore voir quelqu'un se faire arracher les membres dans un jeu P.I. 7 ! Pas vous ! J'ai toujours vu ça aussi dans Sonic Heroes, dans... N'importe... N'importe quel Sonic... En fait, j'allais dire n'importe quel Mario, mais en fait non ! N'importe quel Zelda, même si ça arrive, il me semble ! Parce que le coup d'épée dans la tête, ça, Wind Waker, je m'en souviens ! Ouf ! Et si un roi sera sans merci avec vous, il faudra s'attendre à de grosses, grosses représailles ! Ike, combien de temps avec Soren déjà ? J'ai vu sur un forum d'ailleurs que Soren est plus vieux, et peut être en théorie plus vieux que Ike ! Pas réellement super plus vieux, genre 3 ans maximum ! Et il y a 3 ans entre Path of Radiance et Radiance Dawn apparemment ! Parce que je me suis complètement planté, je croyais que c'était deux ! Et vous avez pris une nuit de sommeil entre deux ! Et bien vous, vous êtes pas pressés les gens ! Oh, la journée va être super longue ! Oui ! Mia est notre héroïne ! Et on a... Ouh ! On a récupéré tout ça comme argent ! Figurez-vous que c'est pas pour rien ! Parce que vu que c'est une mission en 4 parties, nous on n'aurons pas accès au convoi... Ni... Enfin au convoi je sais pas trop mais... Par contre on n'aura pas accès au magasin ! En pleine mission ! Donc, oui, Ike aura besoin d'épées ! La Cathy malheureusement on peut pas la porter ! Stéphane je prévois pas de l'utiliser ! Non, 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 non ! Il y a deux ou trois personnes déjà qui ont besoin d'épées ! Ça va être un trou dans le budget ! Je vais m'occuper de ça le plus rapidement possible ! Martia va s'équiper de la garde totale ! Donc elle sera immunisée... Enfin, entre guillemets, immunisée des dégâts supplémentaires ! A cause des archers et de l'huvant ! En outre, vu que je peux pas utiliser le Bracelet Végase en même temps ! Moi, il va prendre le Bracelet Végase ! Mais est-ce qu'il va pas aller ensemble ? Bracelet de classe de filles ! Sur le mec le plus manly du groupe ! Et... Où est-ce... Alors les bots, il faudrait que j'y pense aussi ! Mais... Les Q-Dragon ! Je vais l'utiliser sur Rolf ! Et une autre chose peut-être... Les bots ! Les bots, je ne sais pas à qui je vais les donner ! Je crois que ce sera Riss ! Un mage... Ou Riss ! Riss de préférence... R... 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 C'est à utiliser ! Mais vu que je ne sais pas si je vais l'utiliser là-dedans en chapitre... Je me le réserve peut-être pour plus tard... Mais je vais quand même le monter de niveau... Parce que là... Oh ! Tellement facile ! Oh ! J'ai à peine tué ! Oh ! Bon... Magie en plus ! L'aparté en plus pour le remède ! Génial ! On va te remettre encore un niveau ! Parce que si tu montes de classe... Autant le faire... Alors que tu gagnes le plus de niveau possible avant... OK ! Pourquoi pas ! Tu vas être pété ! Quand tu vas devenir un mage offensif ! Un évêque ! Et qui pourrait... Oh ! Ouais ! Mais il faut qu'elle soit niveau 21 ! Mist ! Non ! Toi Mist ! T'as fait la troll ! Donc t'apparais droit au bonus d'XP ! Je suis désolé mais c'est comme ça ! Bien sûr les Laguz c'est super haut ! Faudrait 200 bonus d'XP pour lui monter de niveau à Moirim ! Vous savez quoi ? J'ai pas eu trop l'occasion de... Monter de niveau de l'aide ! Alors... On est à niveau maintenant ! Eh ! Ça vaut pas ton level up où t'as tout augmenté ! Littéralement tout augmenté ! Peut-être pas la résistance ! Mais bon ! Et un dernier... Oh ! Et puis merde ! Allez Mia ! Ouah ! T'as vraiment besoin de cette magie Mia ! Et de cette force ! Bordel ! Niveau 20 maintenant ! Elle est à 14 de force ! C'est quoi cet énorme retournement de situation tout d'un coup ? Avant elle avait rien ! Maintenant elle a 14 et... Elle a presque autant que Ike ! Mia a presque autant de force que Ike ! Bon je lui ai donné une goutte ! Mais quand même ! Je vais attribuer Aléa à quelqu'un ! Euh... Qui a une bonne précision ? Soren a une bonne précision ! Faudrait que j'attribue Aléa à quelqu'un qui a beaucoup de précision ! En outre Soren serait une très bonne solution ! En plus là le biorythme est normal ! Donc potentiellement il est encore plus précis ! Mais... Euh... Quel soutien me donne de la... De la précision en plus ? Parce qu'à ce moment là je le donnerais peut-être à... A Rolf ! Ah putain ! Faudrait que je vérifie ! Faudrait que je vérifie mais... Il me semble que le feu ça donne de la précision ! Rolf va hériter de... Aléa ! Je pourrais l'enlever quand je veux ! Le problème c'est que je le récupérerais jamais ! Les deux seules techniques que je récupère je les fous sur Rolf ! Miracle n'aura toujours pas servi ! Si seulement je pouvais enlever ce Stellaire ! Il n'y a pas besoin de refoutre Stellaire sur quelqu'un ! Je pense que je peux foutre Solaire sur... Euh... Sur Titania ! Qu'est-ce que je peux foutre sur Deltan pour voir ce que j'aurai ? Lunaire ! J'aurai lunaire avec Néphény ! Parce que c'est occulte ! Donc ça me donne forcément la classe de niveau... La... La technique de classe de niveau 2 d'une personne ! Maintenant en soutien ! Ah ! Ike Soren ! C'est une question très 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 suspecte ! Ouii. OUGH ! Bon, bah maintenant, vous savez pourquoi Soren est un émeau. Il a eu des souvenirs depuis ses 4 ans quand même. Ça doit être sacrément traumatisant. Attends une seconde, il y a 2 ans. C'est vrai que je sais pas quoi dire, là, face à ça. Waouh ! Attention, il va nous déballer toute sa biographie. Ah merde. Je t'ai intéressé, je t'ai intéressé. Non, Soren, tu peux pas me faire ça. Oh, Gillette. Super intéressant. Waouh ! Ça y est, on sort déjà les griffes. La suite de la conversation... Oh, on déteste les Laguz parce que vous êtes des ennemis. Ouais, la même chose de l'autre côté. Eh bien, voyons voir ce que ça va nous donner. Ça, c'est de l'insulte. Parfois... T'as conversé avec qui pour avoir des blagues ? Voluq de Réunion Dawn ? Malheureusement, il n'est pas là. Malheureusement, peut-être Mordekai, à la limite, dans notre équipe, serait le plus blagueur. Ah non, je vois pas qui pourrait être blagueur ici. Squelette, excusez-moi, mais non ! Pas avec Gill. Moi, Rhybe peut-être, mais faudrait être suffisamment proche. Attention ! Quelle raison, Drui ! Jill, tu connais le terme Laguz, s'il te plaît. Et humain, tu connais Perorque aussi, merde ! Quellez,alamう ! Quellez,maribi, au Because 모르 layouts... Je ne sais... Nee, c'est plus dur. C'est plus dur. Tu sais que Standard . Quelques Fouacur, tu connais une question sur la fin delie. Après Experience, si te Renewent, tu sais... ... Et l'esclavage a duré Vachement longtemps parce que figurez-vous que ça C'était il y a juste Une centaine d'années 200 ans 200 ans Et mais En plus On n'aurait jamais appris On n'aurait jamais appris ça Même dans le jeu d'après On n'aurait jamais appris ça Sauf par le biais de ce soutien Entendu Et je reviendrai te parler Malgré tout Encore Miss doit parler avec Boyd Ça prend 17 missions Je crains que à la fin En réalité Elle ne puisse pas avoir son soutien A avec Boyd Ça prend beaucoup trop de temps Alors soit J'accepte ceci Soit je switch un tout petit peu Et Rolf ne se met pas avec Marcia Puis au final Je sais ce qu'il se passe Dans le soutien A De Rolf et Mia C'est mignon C'est juste mignon Ah oui Et j'ai oublié de mentionner Alors Pour sauve Je me suis complètement planté Ce n'était pas avec Illyana Qu'il avait parlé Ou alors c'était dans une conversation d'info C'est avec Astrid et Tormod Avec Tormod Il le repousse Parce que Tormod souhaite absolument Je ne vais pas l'utiliser Tormod Je vais vous raconter quand même Tormod souhaite à tout prix Avoir un ami Avoir un ami Beorc Parce qu'il considère Il n'a pas eu cette chance Malheureusement Et dans la Dans le soutien A De Sode et Tormod C'est mentionné Que Mouarim Est réellement très très inquiet Pour Tormod Parce que Il se dit que A cause de lui Tormod ne peut pas avoir D'amis Beorc La conversation Soutien A Entre Tormod et Sode Change en fonction Si Mouarim est mort Ou non au passage Et Bah c'est ça vraiment So Tente de le repousser Au soutien C Et il me semble aussi Au soutien B Et pour le coup Pour Astrid Pour le soutien C Oh Je vais vous le doubler Je vais vous faire ça En doublant Tu prends soin de tes armes So Ouais c'est ça Ah magnifique Puis-je discuter un moment Avec toi ? Qu'est-ce que tu veux ? Tu es très habile Avec les dagues Si je m'en souviens bien Les épées sont très efficaces Contre les haches Mais saurais-tu Contre quelle petite d'arme Les haches seraient les mieux adaptées ? Tu ne sais même pas ça Je croyais que tu étais Une mercenaire Oh Désolé Cela ne fait que quelques temps Que je suis devenu mercenaire Je te prie de pardonner Mon ignorance De plus Je ne porte qu'un arc Qu'est-ce que tu faisais auparavant ? Je Je ne faisais rien Rien vraiment Rien ? Quand on ne fait rien C'est difficile de se remplir la pence Ah J'ai compris Tu es une noble C'est ça ? Je l'ai deviné Rien qu'avec tes manières De petite fille fragile Tu ne pourrais même pas Faire la différence Entre une hachette Et un rac ou de rat Mais c'est pas comme si Tu avais eu à manger ça De ton existence Qu'est-ce qu'une moviette Telle que toi Fait ici Sur le champ de bataille De toute façon ? Bref Qui suis-je pour te juger ? Tant que tu plumes ces vautures dedans Ça me va Et c'était le soutien C de Saul Et Astrid Si vous voulez savoir ce qu'il se passe Dans le soutien B Au début Astrid se réveille Parce qu'elle s'est évanouie Et Saul Au départ se demande S'il aurait peut-être Du la laisser derrière Évanouie Par terre Vous voyez pourquoi Je n'aime pas Saul Maintenant ? Alors j'ai eu un gros problème J'imagine que je vais faire ça Après avoir fait le petit sketch Entre Astrid et Saul Alors j'ai fait Les conversations d'infos J'avais fait la sauvegarde Parce que comme vous pouvez le voir Là il y a du temps qui est passé Il y a au moins Presque une demi-heure même Et je suis allé Directement sur la map Le souci c'est que je me suis rendu compte Qu'après que Ma capture a été coupée Et ça a tenté d'enregistrer Mais ça a fait totalement tout dans le vent Donc du coup Je n'ai eu qu'une partie J'ai eu qu'une partie du film Heureusement je m'en suis rendu compte En plein milieu J'avais même pas commencé la mission Donc pour ce qui est des infos Pour vous dire ce qu'on avait dans les grandes lignes En plus il y en a une Qui était franchement intéressante Tout d'abord nous avons le serviteur Le serviteur était à la botte Enfin à la botte Il s'était mis au service du duc de Tannas Il avait des parents Qui avaient participé au génocide De Serenès Depuis ce jour Les parents ont prié la déesse Pour le pardon Et depuis ce jour Il y a Le serviteur Qui attendait de faire Ce qu'il pouvait Pour Mériter aussi le pardon Le problème C'est qu'il s'est rendu compte Qu'ensuite Que le duc de Tannas C'était en réalité un connard Qui était en plus un esclavagiste Donc il fait ce qu'il peut Maintenant pour nous aider Il nous a donc Il nous a donc dit Qu'il pouvait nous aider A nous mener jusqu'à la forêt Et il nous a donné Quelques informations Comme par exemple Nous allons avoir des marais Donc là ça va être Le même scénario Que pour le désert Sauf que ce sera Sur certains points Il y a Devdan Qui a parlé de fleurs Et c'est à peu près tout En fait C'est juste pour montrer Que Oh il a un côté insouciant Et il vaut mieux Vaut mieux avoir un côté insouciant Parce que Dans ce genre de De scénario Il vaut mieux savoir Se décontracter un tout petit peu Avant une grande bataille Du moins c'est ce que j'ai compris De sa conversation Parce qu'il n'était pas très explicite Il était un tout petit peu Allagatory pour le coup Et ça a un peu brillant Sur Inuité Ike Et le dernier Et ça m'a vraiment Ça m'a vraiment fait chier De ne pas le montrer C'était une conversation avec Jill Qui parlait aussi De l'éducation à Dain Comme quoi Les écoles les enseignaient Bah Que les laguses Enfin les sous-humains Ils sont à détester Les sous-humains Bah Par-ci par-là Et qu'ils participaient A des chasses de laguses Et c'est une tradition A Dain Jill a toujours été A toujours eu dans la tête Que les laguses étaient mauvais Et depuis ce jour Depuis qu'elle a rencontré Ike Depuis qu'elle a vu Que les laguses ne sont pas Réellement des mauvaises personnes Elle a décidé de rester A la base Elle voulait rendre son père Fier d'elle Mais maintenant Elle remet en question Son propre jugement Et son éducation de départ Et elle reste Pour découvrir la vérité Par elle-même Malheureusement C'est que les grandes lignes Bordel Qu'est-ce que j'emmerde Cette difficulté technique J'avais juste à installer Des nouveaux drivers En plus Maintenant nous sommes Dans la forêt Bien sûr Cette forêt est noire Et moi aussi Je suis noir Enfin Mes habits sont noirs Je ne suis pas noir Mais Moi et le noir Ça me connait Oh putain Ike Ça c'est littéralement Du racisme Toi aussi Soren Encore Imaginez une mission d'escorte Oh Comme on adore Ce genre de choses Dans les Fire Emblem Parce que je ne crois pas Que Attendez Est-ce qu'on a déjà eu Une mission d'escorte Dans un Fire Emblem Je n'en ai aucune idée Je ne m'en rappelle plus Surtout Et quand je dis Mission d'escorte C'est pas un moment Où on a Une phase renfort Et ensuite Ou une autre phase Et on doit laisser Laissez survivre Non Que le Le type en renfort Passe du point A A un point B De lui-même Et on doit le protéger Et ça Et Étant vraiment Le véritable objectif De la mission Ah On ne vous aura pas encore Désolé les filles De toute façon Vu comment Marcia Et Jill Sont bien Entraînés On n'aura pas besoin De plus D'unités volantes A moins qu'on puisse Pouvoir Emmener 25 unités A la fois Mais malheureusement On ne pourra pas Oh merde On va avoir Un brouillard de guerre C'est ça Je me demande en fait Si on a un brouillard de guerre Maintenant Ça veut dire qu'il n'y est pas Aussi en normal Il y a combien de maps Qui est supposé avoir Un brouillard de guerre Ici En difficile Je ne me souviens pas De celui-là Et je crois qu'en fait Si Vous savez ce qui est étrange Avec Oliver C'est que Même quand il bouge Normalement Les sprites des personnages Changent en fonction De leur comportement En général C'est juste la bouche Ike il a genre 4 ou 5 sprites Différents exprès Mais Oliver Il a exactement Le même mouvement De bouche Ce qui fait que Même quand il est en colère On a l'impression Qu'il est tout joyeux Comment ils le savent Mais ils ont Ils ont des lunettes exprès Pour voir à travers Le brouillard Comment font les ennemis Pour voir à travers Le brouillard de guerre Et non 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 Et non Là tu t'en tireras Pas comme ça Je pense que c'est Même une très très Mauvaise idée Que tu ne te laisses pas Que tu ne te rendes pas Et le soucis C'est que c'est aussi Une unité de combat Et ça va être notre boss C'est un mage de lumière Enfin un évêque Ça va être La classe Que va devenir Gris Et en mania Je sais qu'il a 10 points de vie de plus Malheureusement On n'a pas le mania Vu que Les Fire Emblems Est énervé Chez nous On a que le mode Normal des japonais On n'a pas leur mode Difficile Qui équivaut à mode mania Bon on voit Quand même Dans le On voit quand même Dans la forêt Donc j'imagine Qu'en fait Il n'y a pas de Problème Alors Mist Oui je peux Enlever Mist D'accord Donc j'aurai pas de Problème avec Chris Je sais pas Vous savez quoi Je pense que C'est même Une très très bonne idée Que je Que je Que je Que je lui fasse Une promotion maintenant Parce que je sais Que de toute façon Je ne vais pas atteindre Le niveau 20 Avec Chris Ça sera beaucoup Trop long Ouais Vous voyez là C'est déjà la deuxième map Ça Et vous pouvez voir ici Deuxième Troisième Quatrième Je sais même plus Je sais même plus Où j'en suis Bref On a pas le droit Soren restera Parce que Hé Hé Ike Mien reste Parce que Risse Quoique Astrid Je t'enlève Je vais mettre Noirim Et Où il est Non pas Kieran The Ark Voilà J'ai que des épiistes Et des lanciers Oh Ouais Tellement bien Si je tombe Sur des lanciers Il y en a deux Trois Allez En comptant le boss Car on place une lance létale Bon bah c'est C'est Soren qui va en s'en occuper Ah J'ai oublié une unité Attendez Je vais remettre Astrid Si j'ai dit que Bah Je pourrais remettre des unités après C'est parce que Vous aurez le droit D'utiliser des renforts après Entre chaque map Vous aurez le droit De demander A une ou deux unités Si je m'en souviens bien De revenir sur De venir sur la map Et ça prendra Un ou deux tours Avant qu'elles viennent Alors Tout d'abord Cette fois-ci Il est temps Il est temps Mon chavris De déjà Équiper ses bots Que je ne peux pas Je ne peux pas utiliser Je ne peux rien utiliser Merde Est-ce que je peux utiliser A partir de la base Oui Allons-y Je vais prendre des bots Et Magistère Attention Promotion Merci à mes Tipeurs enfin gagné de la défense c'est un miracle et maintenant je peux utiliser des tomes et je vais devoir sacrifier un je vais devoir sacrifier un truc attend je peux utiliser flash déjà j'avais oublié que le soin et le la magie de lumière ici étaient réunis qui peut utiliser flash effectivement c'est vraiment pas très rentable de ne pas l'utiliser en fait de ne pas utiliser sa magie tout simplement alors lequel je voudrais je vais prendre juste lumière parce que il a pas de force flash l'écraserait est-ce que je pense que je vais laisser le vitalis et maintenant nous avons un soigneur qui peut se déplacer à peu près partout je sais pas si c'était le meilleur choix mais bon on va faire avec au moins il pourra s'enfuir comme il peut le pouvoir un rime commence avec 5 c'est pas tellement bon ça bon ceci est un autre fichier vidéo encore une fois parce que la dernière fois j'avais encore une fois oublié que pour qu'un driver fonctionne il faut que je redémarre l'ordi oups bon cette fois ci je compte que je m'apprête quand même vraiment à commencer et j'ai dû recharger la sauvegarde et j'ai effacé celle qui était ici et d'ailleurs qu'est ce qui s'est passé entre temps je crois à je crois savoir pourquoi c'est que j'avais commencé j'avais fait jusqu'au tour 2 jusqu'à ce que je me rende compte qu'au final ça marchait pas donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai laissé enclencher j'ai redémarré l'ordi et j'ai repris que quelques heures plus tard et j'ai fait suspendre et quand vous faites suspendre votre partie même après avoir recommencé ça garde votre temps du coup je vais pouvoir tester ah ben non parce que je ne sais plus il ya silver qui m'a dit que quand il ya un reset quelquefois les unités peuvent avoir d'autres stats et par d'autres stats je veux bien sûr dire aussi d'autres niveaux sauf les boss mais là en fait techniquement il n'y a pas de boss c'est juste un c'est juste un péon de base donc ça veut dire qu'il peut bouger il peut bouger il va falloir que je décime toute la map il est temps de bouger et d'entraîner bien sûr toutes les unités qu'on a besoin d'entraîner c'est à dire n'est fini n'est fini n'est fini d'abord oui bon j'ai pas je n'ai pas bougé assez proche pour que lui me touche tant mieux ça fait vachement chier ces espèces de de difficultés techniques j'en avais jamais avant c'est parce que maintenant je réutilise mon ancien matos c'est ça ah oui avant c'était bien enfin c'était bien avec le nouveau matos je deviens nostalgique du nouveau c'est étrange maintenant moi très étrange qu'est ce qui m'arrive je me comprends plus pas ici je crois que c'était peut-être une mauvaise idée de donner à haris mais bon c'est pas grave ou bien que j'utilise quelques fois des objets de mauvaise d'une mauvaise façon et je suis pas parfait moi je sais que ça peut être difficile à croire mais je suis pas parfait mais est-ce que n'est fini elle elle est parfaite on va le voir elle n'est pas parfaite ce que j'aurais bien aimé c'est qu'il me fasse bon non pas la moitié parce que s'il me faisais la moitié que lui me touche direct sur le côté ça aurait fait super mal que j'ai le kougou et que je puisse l'utiliser merci johnson ou nymphalie je sais pas ce que je vais mettre comme effet sonore mais oui je me suis planté aussi sur le sur l'orthographe de nymphalie c'est que j'assimile toujours ce pokémon comme étant féminin et surtout moi je trouvais qu'avec un e c'était ça va beaucoup mieux que sans e et puis néphénie nymphalie pour que ie ie c'est la parfaite assonance même si on ne l'entend pas on ne l'entend pas le puis néphénie je sais pas pourquoi j'ai fait ce trip catcheur mais je trouve que ça lui va bien ça lui va vachement bien tu vas bientôt monter de niveau alors autant le faire maintenant l'esprit de john cena n'était pas ici peut-être qu'il se trouve ailleurs il se trouvait partiellement ailleurs a besoin d'un tout petit peu plus de défense néphénie besoin de faire un tout petit peu plus de muscu bon ziark et néphénie seront les unités vraiment à entraîner let aussi peut-être et astrid bien sûr mais les lagus ils montent tellement pas vite de niveau c'est c'est tellement aberrant attendez une seconde je lui fais pas suffisamment de dégâts alors astrid a la rescousse ok ça marche ça aussi c'est parfait tes niveaux combien niveau c peut utiliser les arcs tôt maintenant l'étal mais du tout peu importe nous sommes pas dans un monde où l'orthographe importe après tout on est on est allé utiliser adeptes en plus on est on habite bien dans un monde où l'infalie ça prend un e à la fin alors je m'excuse pour l'épisode précédent qui était beaucoup trop long et en plus je les fais vraiment à l'arrache parce que j'étais vachement en retard et là je commence vraiment à prendre du retard au niveau des vidéos c'est pas bien avec c'est pas bien du tout attendez oui voilà tu vas t'entraîner mon petit ziark sur cette hache venin hache venin qu'est ce qu'il faut lui bon heureusement que j'ai pris un vitalis je prépare je le prépare surtout on va tenter l'avoir celui-là ah pourrait pas pourrait pas tout pas avec gil je pourrais tenter de la tirer puis mire elle peut être elle peut tout esquiver ah oui les marais ne donnent pas de défense en plus ni de mouvement plus en maintenant c'est tout le contraire ça vous donne de mouvement en moins pas d'esquive ni rien juste juste la mort à combien ta vie vitesse d'ailleurs 11 je pourrais tenter de toucher avec la lumière et par contre j'ai pas beaucoup d'esquive on va on va éviter je vais me mettre juste à côté de toi parce que hey je m'en fiche ah je vais utiliser le remède c'est vrai oh bah tiens je vais le soigner je vais voir d'ailleurs si le soin me donne autant c'est à dire 11 d'accord le soin donne un certain nombre d'xp fixe c'est bien ça allez mia je sais que tu peux le faire je t'ai pas demandé de jouer à la balle au prisonnier avec les flèches d'ailleurs t'es pas supposé te prendre les flèches ou en tout cas pas supposé te les prendre avec le ton corps est-ce que zhark comprendra le jeu effectivement nice zhark façon le beau gosse est toujours bon au sport au collège ah ah c'était pas prévu ça je me fais prendre en sandwich et pas de la meilleure façon et papa mon nom rien je vais juste dire que j'avais mon senpai en tête quand j'allais dire cette phrase mais non non fer l'étal non ah vous avez combien de vitesse 17 17 bon ris tu peux rien faire tu vas rester devant ah mais attendez je peux pas les atteindre je pourrais tenter attendez je pourrais tenter d'en attirer un sur le côté et les autres bah et les autres ils iront sur le sur la gauche tirer celui-là et les deux ici faudrait faudrait que j'attire juste celui qui a ceux qui n'ont pas le fer l'étal ce sera gil qui s'en occupera et donc une chose qui est bien au niveau des soutiens c'est que là vous voyez soutien attaque et précision attaque ça veut dire aussi attaque magique c'est physique et physique pareil pour la défense c'est physique et magique donc chris aura son bonus aussi pas un énorme bonus il compte pas réellement beaucoup mais ça sert ça sert minimum oh toi ma petite dulcinée oh la magnifique mia la grande mia euh est ce que ce serait bien que je la mette à portée du fer enfin je me demande si un combat entre mia et lui ce serait ce serait pas bien en fait 21 d'attaque et me ferrait aaaah même avec un coup critique mia survivrait il y a trop de viande dans mia ça ira oh changement de terrain oh et l'adepte qui l'attaque deux fois direct je te donne pas le temps de bouger antidote nous donnerons un peu de chance à Astrid on va d'abord l'attaquer avec Ike ouais je crois que j'aurais dû lui donner une autre épée à Ike vu que je sais ce qui va arriver comme chapitre surtout on va pas trop épuiser l'arc-buse je ne suis plus une buse je n'ai plus besoin de ça wow effectivement tu n'as plus besoin de l'arc-buse et les autres ben vous faites la fête je sais pas ce que vous pouvez faire avancer mouais c'est une idée c'est une idée mais je viens de voir que oh toi oh toi tu refais une apparition le meurtrier de guérisseur je ne vais pas je ne vais pas avancer trop c'est vrai que Sorane peut avancer aussi je pense que ça aurait été bien que j'avance peut-être un brin laissez-moi voir un truc ah il a la même portée que les deux oh on va pas avancer trop effectivement oh ils avancent à notre place c'est bien ça mettez-vous juste devant les buissons c'est pas du tout un traquenard que vous me tendez en fait c'est un traquenard pour vous aïe ah j'oubliais que vous avez une bonne vitesse une vitesse suffisante mais pas assez pour doubler l'aide c'est pas suffisamment fort aussi pour donner beaucoup d'expérience à l'aide c'est l'heure de faire bobo c'est l'heure de faire bobo la grandeur et la puissance des tigres lagus des lagus tigres quoi quoi minute vous êtes pratiquement du même niveau que ces épi- épiistes presque vous ne donnez que 4 d'expérience à moi à rime putain il arrive péter lui ah ah vous êtes nouveau vous dans le coin je vous avais pas vu moi je n'aime pas les nouveaux vous allez dégager bande de bande de malotru ça se fait pas de piquer mon territoire voyons voir même quand on tue les gens avec l'aide ah j'ai juste 10 d'expé 3 d'expé de plus que quand on attaque c'est pas terrible une épée venin elle fait pas beaucoup de dégâts ça veut dire que ouais donc un lagus qui se prend une 7 épée il va pas reprendre il va pas prendre de dégâts par contre il s'est empoisonné il sera empoisonné s'il se fait toucher même si c'est 0 là maintenant nous avons le fer létal Ike je sais que tu peux t'en occuper ouais 6 fois 2 tu survivrais je veux voir si les autres peuvent y faire quelque chose bon déjà toi tu peux le piquer car après tout Astrid est une noble qui sait absolument rien faire qu'un deuil saut je te déteste comment est-ce que dire une chose pareille à Astrid que Astrid du coup on va pas avoir ces conversations de soutien parce que elle se met avec Gattori Makalov et Sov 3 unités que je vais pas utiliser mais en gros dans celle de Sov elle révèle que elle fait partie d'une famille de nobles qui l'empêche carrément de faire ce qu'elle veut elle est déjà mariée avec un trentenaire enfin promise un mariage avec un trentenaire et c'est dit que tous ses frères sont des militaires très reconnus qui ont su avoir leur liberté et par contre ses soeurs elles elles n'ont pas une seule liberté vous voyez ça un tout petit peu comme je sais pas moi comment on pourrait voir ça mais je sais pas moi le la liberté les libertés des femmes au 17ème 16ème siècle carrément j'aimerais bien l'attaquer lui mais un petit coup critique et il est foutu et je Jill est foutu là aussi Jill s'occupera de ce en haut qu'à quà č oh tu le prends comme ça toi tu le prends comme ça toi est je peux pas je peux pas zut je peux faire ça Ah, elle est à portée d'Astrid Tu peux doubler Tu peux lui faire très mal Ça c'est pas bon C'est vraiment pas bon Je peux l'avancer Et j'ai pas de Je peux l'attaquer au javelot C'est pas très utile Je vais le bloquer juste Pour pas qu'il atteigne Astrid Voilà Et elle peut toujours se faire tuer Mais hey, heureusement que j'ai amené un remède Toujours 22 d'XP Moi Harry m'aura besoin d'aide contre cet archer Alors voyons Oh, ok Tu t'attaques à Aik Ah Ça aurait été plus efficace qu'il attaque Jill Parce que Avec un coup critique et un autre Coup critique, effectivement Il aurait pu la tuer Je sais pas Il avait plus de chances de tuer Jill Oh Peut-être moins de chances de la Pouvoir la toucher Vu qu'elle a eu une lance Et je crois qu'elle a un bon biorythme Attends, quoi ? Tu pouvais me toucher Je sais que tu pouvais me toucher Pourquoi tu l'as pas fait ? Ou alors c'est fait exprès Pour que je m'approche Et que tu me fasses un double kill Et bah non Je ne suis pas dupe Je vais attaquer cet archer Mais peut-être que c'est ce que tu as prévu depuis le départ Alors je ne devrais pas faire ce que tu avais prévu depuis le départ Parce que je suis plus intelligent que toi Alors je vais attaquer lui Ah ah Tu ne t'y attendais pas hein Non, je pense que c'était complètement stupide Ah là par contre elle a pris plus d'XP Une H venin encore une fois Ce qui sera ici Se prendra forcément cette H dans la figure Mais Mia ne se prendra jamais cette H dans la figure Soren non plus Parce qu'il ne sera pas porté Attendez, si peut-être qu'il sera porté Non 100% de précision Ça va, j'ai rien à craindre de toi Ah là Soren a pu tuer son petit archer d'élite Qu'il n'avait pas pu tuer l'autre fois Grand retournement de situation Ah ça pourrait être utile Mais il y a l'archer derrière Mais il n'est pas très fort Pourquoi il y a ce saleté de malus de poids Rhys pourquoi t'as des bras en baguette Pourquoi t'as des bras français en baguette Laissez-moi voir Du coup Ouais Ouais Même si c'est efficace Vous voyez que là L'archer Il ne fait pas super mal à Jill Oh il ne fait rien lui Oh bon Jill va s'amuser Ok j'ai compris On va sacrifier toute ma précision Mais c'est quand même réussi Presque Oh au pire Non On va laisser le soutien derrière Voilà Ça sera ton petit soutien d'attaque Peut-être que ce sera suffisant Est-ce que ce sera suffisant ? Pas suffisant Mais ça reste de dégâts de plus Encore des oeufs Oh mais vous n'abandonnerez jamais Attendez une seconde Ah oui Les deux ont la même portée Où ils vont Oh Ce buisson est un piège Ce buisson est un piège Sachant qu'il a une lancée étale en plus Son rain t'ira pas là Son rain t'ira pas là Un petit coup critique Et s'en est fini de toi Je comptais te le mettre Je comptais te mettre ici avant Ouais bon bah Montez de niveau Au final t'avais pas besoin De ce bracelet J'aurais dû le donner à mist Depuis le départ Achète a plus de portée Et dictionnaire achète Peut aller jusque là Donc Ouais pas Astrid Tu pourrais répliquer au moins Mais combien il te fait de dégâts ? T'as 11 de défense Ça va À moins qu'il te fout un coup critique De nulle part Ce qui risque d'arriver Mais J'ai pas peur pour toi J'ai confiance en toi 6 9 Yeah Yeah T'es vraiment En fait c'est vraiment Mia Là c'est la véritable Mia Que je revois Et Tu as déjà B J'ai pas utilisé autant que Mia Et t'as déjà B En Maîtrise d'épée Comment il a fait pour attraper autant Il était déjà assez C'est pour ça Mia était à D Quand je l'ai récupéré Dans l'alpha B Oh Vous inquiétez pas On va avoir la lettre S Ensuite Les deux S Vous avez bien entendu Est-ce que même avec Attendez Trois Oui Bon On peut dire que Moi Harry me tiendrait les dégâts Ouais Il va tuer Cet albardier Pour la grande justice Ça va Mes tours Ils sont relativement rapides Maintenant Da D'accord Bon avancez tous De toute façon Là C'est pas comme si Vous Vous C'est un mur Un énorme mur Heureusement que mes griffes Elles ne peuvent pas se casser D'ailleurs il y aura une maîtrise D'armes pour ça Dans Radiant Dawn Pas ici Et si vous attaquez suffisamment Avec un laguze Et que vous augmentez de niveau Vos griffes Slash Slash Crows Ils seront plus puissants Ils prendront Sac d'attaque de plus Vous Vous commencerez toujours Au niveau A Et vous pouvez finir Au niveau SS Pour récupérer 10 d'attaque de plus C'est pas rien Lance létale Oh Jill Tu vas adorer Avoir ça Non Néphény Néphény Avec une lance létale Et Kourou Et malheureusement Il n'y a pas assez de place Je suis sûr Que tu adores Rapporter Un Un objet Mais Attends Attends Il y a les autres Il y a les autres Ennemis Il ne faut pas les oublier Non plus Soren pourrait résister Facilement A un coup d'épée Mais peut-être pas à deux Oh épée venant Ça c'est bon Faut que je tue Sur tous ces deux là Ouais je pourrais tenter Comme ça je pourrais vous montrer L'attaque de Rhys Ce sont des gouttes d'eau jaune Oh mon dieu C'est la déesse Qui pisse sur eux C'est horrible C'est terrible comme attaque Ah Si je l'envoie dans la réserve Personne ne va pouvoir y accéder Maintenant Attendez une minute Elle a pu doubler un épéiste Comment est-ce possible Maintenant Elle a 16 de vitesse Elle a 17 de vitesse Comment 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 est-ce possible Attendez 1, 2, 3, 4, 5 J'ai peur du coup critique Au revoir Je suis sûr Je suis sûr Que ça lui Ça lui fait mal Mais plus Travaillez votre résistance Bon T'as pas une mauvaise résistance En plus C'est juste Soren Qui a trop de magie Même Nia Ne prendrait pas Beaucoup de dégâts Ah C'est quand même assez Oh tu l'as pile poil Autant le faire Aïe Empoisonné Mais ça va pas Importer beaucoup Car Nous avons bientôt Fini cette map Oui déjà Les maps Ne sont pas spécialement grandes C'est juste Que le chapitre en lui même Est long Pour avoir tout le bonus d'xp Il faut finir cette map Enfin Le chapitre entier En moins de 30 tours Ensuite Ça fait toujours le malus Genre A chaque tour Après le 30ème tour Vous aurez un malus De 30 d'xp A chaque fois Et En finissant Bah tout En finissant tout En moins de 30 tours Vous gagnez Vous gagnez 700 points de bonus d'xp En difficile Sinon c'est Attendez Si je me rappelle bien C'était 1050 En normal Ou en facile Ok Passons aux étirements On en avait bien besoin De ça Du cosmos Vous n'êtes pas très stable Gardez le corps bien droit Ça nous servira à tous Surtout en fin de chapitre On n'aura jamais besoin De faire Mais pourquoi Soren T'avais besoin de faire ça En plus T'allais faire adepte Est-ce que ça veut dire Que tu aurais fait Critique x2 Sale tricheur Oh je peux l'atteindre d'ici Bah pour gagner un tour Go Moarim Oh Inferno Ça me fait rire Ça c'est mon senpai Beaucoup trop Je dirais Un sénateur n'est pas par définition Quelqu'un de très très riche Enfin je sais pas trop Quelqu'un bossant pour ce genre de job Je pense qu'il serait riche Et je Je ne sais pas si je vais progresser Si je vais vous laisser Dans tous les cas C'était Vic Viper Et Bah continuons